Yala, yala, viens voir la caméra Je voulais d'ailleurs vraiment vous remercier à tous ceux qui m'ont envoyé les messages Vous avez vraiment été nombreux à m'apporter votre soutien Et je tenais vraiment à vous remercier, ça m'a fait très plaisir Et aussi je tenais à remercier toutes les personnes qui ont rejoint la chaîne, qui se sont abonnées Vous avez été nombreux ces dernières semaines, donc merci à vous Je vais recommencer à poster un peu plus régulièrement des vidéos dès la rentrée Et je vais commencer par vous présenter un nouveau petit compagnon qu'on a, mais de façon temporaire Il s'appelle Jada, et c'est un petit lapin blanc Qui est notre compagnon, mais temporaire on va dire C'est pas un lapin qu'on a adopté, c'est juste un lapin qu'on baby-site en ce moment Qu'on garde pendant que ses propriétaires sont en vacances Donc on a Jada avec nous pendant un mois et on est très contents C'est vraiment un lapin adorable, vraiment très mignon, très gentil C'est un lapin mâle, il est jeune, il a 7 ou 8 mois C'est vraiment un lapin adorable, il est très gentil, très câlin, il fait plein de bisous tout le temps Donc c'est vraiment un plaisir de l'avoir avec nous Mais malheureusement ça nous fait de la peine parce que ce lapin, il a des propriétaires qui ne s'occupent pas très bien de lui Enfin pas comme il faudrait, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos J'ai parlé de lui et de sa famille, notamment du fait que sa famille refuse de l'emmener chez le vétérinaire Il a un problème assez important de malocclusion dentaire Et il a les dents, les incisives qui poussent vraiment de façon importante Et ça nécessiterait vraiment un image chez le vétérinaire La dernière fois que j'avais vu, il avait des incisives qui faisaient 4 ou 5 cm de long et qui se recourbaient Ça ne le blessait pas, mais je ne sais pas comment il arrivait à manger avec ça Depuis ses dents se sont brisées, donc ça faisait vraiment une pointe Ce qui l'a d'ailleurs blessé Et là ses dents sont moins longues que la dernière fois qu'on l'avait vue Mais bien sûr elles ne repoussent pas du tout comme il faut Donc on va profiter du fait qu'on a déjà avec nous en ce moment pour l'emmener chez le vétérinaire Ce lapin n'est pas non plus vacciné, bien sûr, comme ses propriétaires ne l'emmènent jamais chez le vétérinaire Quand on l'a récupéré, il était plein de bourres, il avait des bourres partout Donc il n'est pas coiffé Par contre ses griffes sont taillées, sont coupées Donc ça par contre ça a été fait Je ne vais pas complètement blâmer cette famille Parce que malgré le fait qu'elle refuse de l'emmener chez le vétérinaire Ce qui est vraiment un comportement irresponsable C'est un lapin quand même qui a une qualité de vie qu'on ne peut pas nier Il vit en liberté ou en semi-liberté Et il sort dehors dans l'herbe, dans le jardin régulièrement, pratiquement quotidiennement Ce n'est même pas le cas de tous les lapins Et donc pour ça il est plutôt chanceux Donc il y a des pour et il y a des contre Ça fait depuis que je connais Jada et cette famille là Que j'essaye de communiquer avec la petite fille qui s'en occupe Pour essayer de lui faire comprendre ce qu'elle devrait faire Ou ce qu'elle devrait inciter ses parents à faire Étant donné que je n'ai pas vraiment contact avec les parents Quoi qu'il en soit je vais vous montrer quelques images de notre mois de babysitting Avec Jada qui pour l'instant commence très bien C'est-à-dire pas vraiment très propre Adorable, vraiment gentille C'est une perle Il a trouvé le pasteur Bah est-ce qu'il faut que je vous mette ? Jada Alors on a installé Jada dans notre salon Avec ses propres affaires En général on lui laisse la porte du balcon ouvert Pour qu'il puisse sortir comme il veut Il se balade dans tout l'appart Il peut aller même là-bas dans la chambre C'est un lapin très propre Donc ça c'est vraiment une chance Il fait toujours dans sa litière Donc dans son équipement Je ne suis pas d'accord forcément avec tout Mais je préfère lui laisser ses affaires comme il a l'habitude Pour pas trop le perturber déjà De prendre un lapin, de le changer d'environnement C'est assez stressant en général Et donc c'est mieux de lui laisser ses propres affaires Et le laisser vivre comme il a l'habitude Donc il a sa cage Que moi je laisse tout le temps ouverte Je ne sais pas si chez lui il ferme la cage la nuit Je sais qu'il vit en général au moins en semi-liberté Parce qu'il est souvent sur la terrasse Mais moi je lui laisse tout le temps ouverte sa cage Je lui mets un drap dessus Pour que ça fasse un peu comme un abri Comme ça il rentre dedans s'il veut se cacher J'ai laissé la litière partout à l'intérieur Comme sa famille fait Et c'est une litière en copeaux Donc ce n'est pas une litière que moi j'utiliserais Comme je l'ai dit dans une autre vidéo Et c'est partout dans la cage Donc moi c'est pareil Ce n'est pas le genre de truc que je ferais Normalement je mettrais une litière Donc c'est pour ça que j'ai mis une litière à côté ici Il utilise les deux Il est très propre Je vais finir la litière qu'elle m'a donnée Après il me reste un peu de litière que j'avais pour Filou Je mettrais de la bonne litière Étant donné que de toute façon Il a accès à tout l'appart Et il rentre dans sa cage seulement pour aller faire ses besoins Donc c'est pas forcément utile De lui mettre un bac séparé à l'intérieur de la cage Étant donné qu'il rentre juste pour faire ses besoins Moi je lui ai juste rajouté un tapis Comme j'avais pour Filou Je lui ai gardé sa propre assiette Son propre bol Je ne voulais pas trop lui mettre les affaires que j'avais de Filou J'ai juste utilisé ce petit bol là Pour lui mettre le foin Mais sinon je préfère qu'il ait ses propres affaires Comme il a l'habitude Donc concernant la nourriture Je donne à Jada ce que sa famille lui donne habituellement Même si c'est pas ce qu'il y a de mieux C'est pas l'idéal Mais bon tout changement alimentaire est à éviter Surtout tout changement alimentaire brutal Je vais pas lui changer son alimentation comme ça d'un coup Donc je lui donne ce que sa famille lui donnait Donc il y a tout d'abord des granulés C'est pas la meilleure marque de granulés Mais bon au moins c'est des granulés Extrudés Donc je lui donne ça Moi ce que je donnais à Filou C'était au départ quand il était plus jeune C'était les rongisses Et après plus tard quand il a commencé à avoir des problèmes de dents Je lui donnais des cunies complètes Qui sont riches en fibres Et qui sont idéales pour user les dents Donc ça c'est pas ce qu'il y a de mieux ces granulés là Et il a aussi une sorte de mélange de graines Avec un peu des herbes Des sortes de croquettes comme ça Et surtout des graines Un mélange de différentes graines Donc ça c'est vraiment à éviter normalement Donc là c'est ce genre de choses qu'on trouve en animalerie C'est à éviter pour plusieurs raisons Déjà le lapin va avoir tendance à préférer certains morceaux que d'autres Donc il va trier Il va pas avoir une alimentation complète Et surtout les graines c'est à éviter Parce que le lapin c'est pas granivore C'est pas bon pour leurs dents Surtout le diada il a des problèmes dentaires Donc c'est vraiment pas top pour lui Donc là c'est un nouveau paquet qu'ils m'ont donné Je pense pas que je vais l'ouvrir J'ai fini là le paquet Le paquet qui est ouvert Et maintenant je pense que je vais juste lui donner les granulés Et quand le paquet de granulés sera fini J'irai mieux racheter des vrais bons granulés D'ailleurs je vais même les acheter avant que le paquet soit fini Comme ça je les rajouterai progressivement Et sinon il a aussi ça Qui est en réalité du foin mélangé avec des morceaux de carottes séchées Donc c'est pas si mal Mais comme pareil c'est un mélange Il a tendance à trier Et pas tout manger ce qu'il y a dedans Donc pareil je vais finir le paquet Et j'irai lui acheter du foin T'es prêt pour aller chez le docteur ? Allez mon chou On va aller voir pour tes dents C'est quoi que l'un des ? C'est quoi que l'un des ? Et voilà tu fais déjà le bordel Si tiens Là on emmène Jada au vétérinaire pour aller contrôler ses dents Parce que le pauvre il a les dents vraiment dans un sale état Et puis sa famille il emmène pas chez le vétérinaire Donc c'est probablement la première fois qu'il va aller chez le véto Et j'espère que ça va bien se passer Je vais sortir chaud Ça y est on est retourné de chez le vétérinaire Jada était vraiment très stressé au départ Il tremblait, il avait peur Et comme on a dû attendre une heure dans la salle d'attente Au bout d'un moment il s'est quand même déstressé Donc le bilan de cette visite chez le vétérinaire Ça n'a pas servi à grand chose Étant donné que le vétérinaire ne nous a rien appris de nouveau On savait très bien ce que c'est que pour ses dents Donc une malocclusion dentaire Les dents qui sont tordues qui ne se liment pas bien Et par conséquent elles poussent trop Et nous on pensait que peut-être il pourrait lui limer Ou lui tailler les dents qui sont trop longues Mais ça il n'a pas voulu le faire Et déjà il nous a dit que le mieux ce serait carrément d'opérer De retirer les dents Comme ça ça ne poussera plus Et que limer ce n'est pas forcément la bonne solution Et en plus ce n'est pas durable Il faut le faire au moins tous les mois Il nous a dit que l'opération coûterait 200 euros Et nous ça ne nous pose pas de problème de payer cette opération là Sauf qu'il n'a pas voulu la faire Étant donné qu'on lui a dit que Jada n'était pas notre lapin Et qu'on l'avait juste pour un mois Et du coup il ne veut pas effectuer d'opération Si c'est sans l'accord du propriétaire Donc ça pose problème Parce que nous on sait que les propriétaires Ils ne voudront jamais dépenser cette somme là Pour faire opérer le lapin Donc on va essayer de trouver une solution On ne sait pas trop encore exactement Je commence à vraiment regretter D'avoir dit la vérité aux vétérinaires Je ne sais pas C'est délicat aussi de mentir sur ça Sur le fait que Jada n'est pas notre lapin Et de prendre des décisions Après s'il y a des complications C'est compliqué Donc voilà ce qu'on va faire Je pense c'est qu'on va dire à la famille de Jada On connait un vétérinaire Qui peut nous faire l'opération gratuitement Et puis nous on va payer l'opération Je pense que c'est la seule solution Pour espérer que Que Jada ait mieux Parce que si on ne peut pas le laisser comme ça On ne peut pas le laisser comme ça Si ça pousse, ça pousse Ça peut se casser Ça peut le blesser Ça peut l'empêcher de se nourrir Ça peut s'infecter Ça peut faire des abcès C'est un jeune lapin C'est vraiment dommage de prendre ces risques là Et puis c'est un lapin tellement adorable C'est tellement gentil Il ne mérite pas ça franchement Jada Enfin bref Il a quand même pu contrôler les dents Donc les incisives Moi j'avais vu qu'il en avait une Qui était vraiment très longue En bas Et je n'avais pas réussi vraiment A bien voir les autres Et en fait c'est parce que Toutes les autres Elles sont cassées à ras Donc elles avaient dû être super longues Et elles ont dû se casser toutes seules Ou alors ce que j'ai peur C'est que j'ai peur que Que la famille là Aie essayé de les couper eux-mêmes Je ne sais pas J'espère pas En tout cas Là pour l'instant Il en a 3 à ras Et une qui est très longue Et qui fait 2-3 cm Et par contre Il a pu nous assurer Que les molaires sont en bonne santé Il n'y a pas de soucis au niveau des molaires Donc si on faisait le retrait des dents Des incisives Il pourrait tout à fait se nourrir normalement De toute façon là Les incisives ils ne l'utilisent pas Il y en a une qui est trop longue Et les autres qui sont trop courtes Donc ils ne les utilisent pas de toute façon Et c'est plus une gêne qu'autre chose Donc il n'y aurait pas de soucis de lui faire enlever Donc voilà Je vais vous tenir au courant sur ça On va vraiment essayer de convaincre sa famille De faire cette intervention Et je vous dirai ce qu'il en est Et si on fait opérer tout ça Je vous expliquerai toutes les étapes De cette histoire Voilà Voilà pour ce petit vlog Moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos Il y a d'autres sujets que j'aimerais aborder Dans les prochaines semaines Donc restez connectés Et abonnez-vous Voilà Ciao 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 Ciao